Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo de regarder un petit peu le phénomène de diffusion thermique en coordonnées cylindriques. Le système qu'on considère c'est une canalisation par exemple de rayon R1 dans laquelle circule de l'eau à une température qui est fixe, qu'on note T. L'idée c'est qu'on va isoler cette gaine, par exemple parce qu'on fait passer de l'eau chaude dedans, on va isoler cette canalisation avec une gaine. isolante d'épaisseur petit e, donc dans ma schématisation petit e correspondra à la différence de rayon entre le rayon extérieur de la gaine et le rayon intérieur de la gaine, donc R2-R1. On note lambda la conductivité thermique de cette gaine, mu sa masse volumique et c sa capacité thermique massique. Donc la vidéo va se décomposer en trois parties, on va commencer par établir l'équation de diffusion thermique dans la gaine, puis on va résoudre cette équation dans le cas particulier du régime stationnaire, puisque la résolution est beaucoup plus simple, et puis on finira par déterminer la résistance thermique de cette même gaine. Commençons par établir l'équation de diffusion thermique. La méthode générale qui s'applique sur n'importe quel système et dans n'importe quel type de symétrie et de coordonnées consiste à bien définir les systèmes qu'on étudie, ensuite calculer la variation d'enthalpie pendant dt, le petit temps qu'on va considérer, le temps infinitésimal, calculer ensuite delta-q, la chaleur qui est reçue par ce système pendant cette même durée d'été, en commençant par l'exprimer en fonction des flux de chaleur, puis en fonction du vecteur densité de flux thermique, puis en utilisant la loi de Fourier, et enfin finir par un bilan entalpique dh égale à delta-q. Donc puisqu'on a encore donné cylindrique, le système qu'on va étudier ici c'est une couronne cylindrique de longueur L, alors qu'on va pouvoir considérer infini ensuite, entre R et R plus dr. Donc l'idée c'est que la température, tout comme le vecteur densité de flux thermique JTH, ne dépendent que de R, et JTH est selon UR. Donc en fait on va pouvoir prendre un système macroscopique dans les autres dimensions de l'espace, c'est-à-dire θ et z ici, mais par contre on va prendre un système microscopique infinitésimal dans la direction dans laquelle on cherche à exprimer les variations de la température. Donc c'est pour ça qu'on prend un cylindre qui est compris, enfin une couronne cylindrique, qui est comprise entre les deux cylindres de rayon R et R plus dr. Avec évidemment, puisqu'on est dans la gaine, R qui est compris entre R1 et R2. Donc le système est défini. On peut passer à la deuxième étape de la méthode, exprimer DH. Donc DH c'est la variation d'enthalpie pendant la durée de l'expérience. Donc ça va correspondre à l'enthalpie finale, HAT plus DT, moins l'enthalpie initiale, HAT. On peut alors faire un développement de Taylorian, ce qui va nous donner DH sur DT fois DT. Alors j'ai mis des dérivés partiels parce que l'enthalpie, comme toutes les grandeurs qu'on va considérer dans ce problème, vont dépendre du temps et également du rayon en lequel on se place. On utilise ensuite, puisque la gaine est insolide, on utilise ce qu'on appelle la loi de Joule, qui vous dit que l'enthalpie est proportionnelle à la température. Variation d'enthalpie proportionnelle à la variation de température et le coefficient de proportionnalité, c'est C, la capacité thermique. Donc la dérivée de l'enthalpie devient une dérivée sur la température. Avec, du coup, la capacité thermique, que je peux exprimer en fonction de la capacité thermique massique, puisque c'est ça la donnée de l'énoncé. Donc il faut multiplier par la masse du système que je considère. Donc ce sera masse volumique fois volume de ma couronne, que je vais noter des taux pour l'instant, qu'on va chercher à exprimer tout de suite. Donc que vaut ce volume des taux ? Alors vous avez plusieurs façons de le calculer. Première méthode pour calculer des taux, et bien en fait c'est de dire que ce sera le volume du cylindre extérieur en R plus DR, moins le volume du cylindre intérieur en R. Le volume d'un cylindre, ça correspond à l'air de la base fois la hauteur, donc ça vous fait Pi fois R plus DR au carré fois la hauteur, donc L, moins le volume du cylindre intérieur, donc Pi R carré fois L. Vous développez le R plus DR au carré, ce qui vous fait Pi facteur de R carré plus DR carré plus 2RDR fois L moins Pi R carré fois L. Les Pi R carré fois L vont simplifier, celui qui est là et celui qui est là, ce qui vous donne 2Pi RDR fois L plus Pi fois DR carré fois L. Et donc ça, on va dire que c'est un petit taux de DR si on arrête notre développement à l'ordre. Ça c'est la première méthode pour exprimer le D taux. La deuxième méthode, en fait, c'est de prendre le volume élémentaire à 3 dimensions, donc le D3 taux en coordonnées cylindriques, qui correspond à DR, RDθ, DZ. Et puis, puisque je vous ai dit que le système qu'on considère, il était macroscopique dans les deux directions de l'espace θ et Z, en fait, on va intégrer ce D3 taux, OK ? Donc on va intégrer pour θ qui varie entre 0 et 2Pi et pour Z qui varie entre 0 et L, pour décrire l'ensemble de notre couronne sphérique, donc de ce DR, RDθ, DZ. Donc R et DR, je les laisse tranquilles puisqu'ils ne sont pas considérés dans l'intégration. J'intègre Dθ entre 0 et 2Pi, ce qui me fait 2Pi DR, excusez-moi, hop, RDR, donc 2Pi pour Dθ qui est intégré, fois L, pour DZ qui est intégré, et on retrouve bien notre 2PiR, DR fois L. Donc voici pour le volume de notre couronne. Troisième étape de la méthode, on vous demande d'exprimer ΔQ la chaleur qui est reçue par votre couronne sphérique. Donc l'idée, c'est que lorsque vous avez votre couronne, donc là je fais une vue de face, donc là j'ai le rayon R et là je vais avoir le rayon R plus DR, et bien vous avez un flux thermique qui va être entrant en R et un flux thermique qui va être sortant en R plus DR. Si je considère les flux thermiques qui sont, entre guillemets, dans la direction UR, puisque j'ai considéré que mon vecteur de densité de flux thermique JTH était selon UR. Donc je vais avoir le flux entrant en R, moins le flux sortant en R plus DR. Et c'est à cette étape-là aussi qu'on rajoute, si on a un terme de création de chaleur typiquement l'effet joule. Ensuite, il faut faire attention au fait que ΔQ c'est l'énergie, et les flux, ça correspond à des puissances thermiques. Donc on multiplie par dt le temps infinitésimal que j'ai considéré. Il faut maintenant que j'exprime les flux entrant et sortant. Donc l'idée, c'est que le flux entrant en R, par définition, c'est la double intégrale de JTH scalaire dS, sur ma surface que je considère, donc la surface en R. Ce qui vous donne double intégrale, JTH étant selon UR, donc on va avoir du JR qui ne dépend que de R, UR, et donc le DS qui est orthogonal à la surface, donc selon UR, ça vous donne du DTH fois R fois DZ, hop, je vais passer de place, scalaire UR. Donc on voit qu'on intègre sur DTH et DZ, puisque J ne dépend que de R, ça vous donne tout simplement JR de R, et là j'intègre encore une fois DTH entre 0 et 2π, ce qui vous fait 2π, donc il y avait le R qui était sorti, et DZ, je l'intègre entre 0 et R, et donc en fait on retrouve ici tout simplement la surface extérieure du cylindre, 2π fois R fois L, qui est multipliée du coup par le vecteur d'ensité de flux thermique. Donc de même, on aura le flux sortant qui est lui en R plus DR, qui sera égal au vecteur en R plus DR, alors qui dépend du temps aussi, évidemment, bon, je ne l'ai pas mis, hop, fois la surface du cylindre extérieur, donc 2π R plus DR fois R. Ce qui vous donne ΔQ, qui sera égal à, alors je peux mettre le 2π fois L, et le DT, qu'on avait ici en facteur, donc ça vous donne donc ça vous donne facteur de J R en R fois R, moins J R en R plus DR, fois R plus DR. Donc je fais à nouveau un développement de Taylorian, sauf que ce coup-ci je ne le fais pas simplement sur J, je le fais sur J fois R, ce qui vous donne 2π L DT, il y a un moins qui sort puisque j'ai la fonction en R, moins la fonction en R plus DR, et donc ça vous fait la dérivée par rapport à R, de R fois J multiplié par DR. On utilise ensuite la loi de Fourier, qui vous dit que JTH, c'est moins λ, fois le gradient de température, le gradient de température, puisque la température ne dépend que de R, va vous donner DR on T sur DR on R, UR, et donc je peux injecter ça dans mon calcul de ΔQ, ce qui vous donne ΔQ, qui va être, donc les moins vont simplifier entre le moins que j'avais dans le ΔQ et le moins de la loi de Fourier, le λ qui est constant, je peux le sortir de la dérivée, donc ça vous fait du 2πL DT DR fois λ de DR sur DR de R DR on T sur DR on R. Il ne me reste plus qu'à faire la dernière étape, la quatrième étape, donc c'est le bilan talpique, DH égale à ΔQ, ce qui vous donne, donc DH, pardon, on avait μ fois C fois le volume, donc 2πR DR fois L fois D rond T sur D rond T qui va être égale à 2πL j'ai oublié le DT aussi ici, qui va être égale à 2πL fois DT DR lambda fois D rond sur D rond R de R D rond T sur D rond R. Je simplifie tout ce qui peut être simplifié, donc typiquement DT se simplifie, 2π se simplifie, DR se simplifie, et le L se simplifie aussi. OK ? Ce qui nous donne, pour conclure, donc il nous restait un μc fois R à gauche que je vais passer à droite, donc D rond T sur D rond T qui va être égale à lambda sur μc fois 1 sur R D rond sur D rond R de R D rond T sur D rond R. Donc voici l'équation de diffusion thermique en cylindrique, OK ? Qu'on peut comparer à la formule générale, puisque, en fait, ici, ce terme-là, on reconnaît, en fait, le Laplacien de la température, si la température n'est qu'une fonction durée. OK ? Donc on retrouve bien l'équation générale qu'on connaît. Maintenant, on va essayer de résoudre cette équation en régime stationnaire. Alors, si on n'est pas en régime stationnaire, en fait, on a une dérivée de la température par rapport au temps à gauche, une dérivée seconde de la température par rapport à l'espace à droite. La résolution est assez complexe. On utilise typiquement la méthode des différences puis finie en Python qu'on a pu faire en classe. Donc là, d'un point de vue analytique, on apprend simplement à résoudre en stationnaire. Donc l'idée, c'est d'intégrer deux fois par rapport à la variable d'espace, R ici, et puis d'utiliser deux conditions limites pour déterminer les constantes d'intégration. Les conditions limites, soit c'est une idée de continuité du flux thermique en utilisant par exemple la loi de Newton si on a une interface entre un solide et un fluide, soit en utilisant la continuité de la température, ce qu'on va faire ici. Donc on repart de notre équation de diffusion. Donc première étape, je vais réécrire l'équation. Donc D-anté sur D-anté qui va être égale à lambda sur mu C fois 1 sur R des ronds sur des ronds R de R DT sur DR. Et puisqu'on est en régime stationnaire, la D-anté de la température est nulle. Ce qui nous donne en fait un résoudre des ronds sur des ronds R de R des ronds T sur des ronds égale à 0. Donc on intègre une première fois, ce qui vous donne R des ronds T sur des ronds R égale constante puisque sa dérivée était nulle, constante, pardon, c'est-à-dire de ronds T sur des ronds R égale à A sur R. On intègre une deuxième fois ce qui vous donne T qui va être égale à A L M de R plus B. Avec A et B, du coup, les constantes d'intégration. Je vais tout simplement maintenant utiliser les conditions initiales, les conditions limites, pardon. Donc ici, l'idée, c'est que la température en R1 vaut la température de l'eau, ce qui vous donne A L M de R1 plus B égale à T1. On aura aussi la température en R2 qui vaut la température extérieure qui était notée T2. Ce qui vous fait A L M de R2 plus B qui va être égale à T2. On a un système de deux équations à deux inconnues qu'on peut résoudre. Donc je peux faire par exemple la deuxième moins la première ce qui vous fait A L M de R2 moins A L M de R1 qui va être égale à T2-T1 qui va être égale à T2-T1 qui va être égale à T2-T1 c'est-à-dire A sera égale à T2-T1 sur L M de R2 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 sur R1 et puis une fois que j'ai A j'ai B ce que j'utilise par exemple avec la première B c'est T1 c'est T1 moins A L M de R1 c'est-à-dire du coup T1 moins T2 moins T1 divisé par L M de R2 sur R1 fois L M de R1 voici et puis j'ai plus qu'à conclure d'où la température en fonction de R donc c'était du A L M de R donc je vais avoir du T2 moins T1 sur L M de R2 sur R1 donc L M de R mais dans le B j'ai aussi du L M de R1 donc en fait ça vous fait du L M de R sur R1 et puis plus T1 voici la solution de la résolution en régime stationnaire ok donc l'idée c'est vraiment d'utiliser les conditions de limite pour déterminer vos deux constantes intégrations allez je voudrais finir cette vidéo en fait par la méthode pour déterminer la résistance thermique donc méthode pareille très générale qu'on peut utiliser dans n'importe quel cas alors ce qui est important de dire pour commencer c'est que la résistance thermique on la calcule systématiquement quand on est en régime permanent donc on commence par exprimer le flux thermique qui est donc constant en régime permanent en faisant apparaître la loi de Fourier on fait une séparation de variables et on l'intègre et enfin on applique la loi d'homme thermique en faisant attention de rester en convention récepteur donc première étape on exprime le flux thermique donc le flux pour un rayon R quelconque on la fait à la première étape donc c'est la double intégrale de JTH ce qui est l'RDS ce qui vous donnait alors je saute les étapes on la fait au début de la vidéo ce qui vous donnait J en R fois 2 pi R fois L et puis on fait ensuite apparaître la loi de Fourier ce qui vous donne ce qui vous donne que le flux sera égal à moins lambda dt sur dr alors je passe en dérivée droite puisque pardon je suis en régime stationnaire donc la température n'est donc plus que du rayon fois du coup 2 pi R tout simplement deuxième étape on fait une séparation de variables plus on l'intègre je vous rappelle que le flux on a dit qu'il était constant donc en fait il ne va pas dépendre de R ça va être une constante ce qui me permet d'écrire que dt ce sera égal donc je vais passer tout ça de l'autre côté ce sera égal au flux fois dr divisé par lambda fois 2 pi fois L fois R avec le petit moins qu'on n'oublie pas on intègre ensuite alors il faut faire attention aux bandes d'intégration je vais déjà réécrire ici donc il y a phi lambda et 2 pi L qui sont constants donc je peux sortir l'intégrale et puis j'ai l'intégrale du coup de dr sur R donc pour le rayon par exemple je vais intégrer entre R1 et R2 pourquoi entre R1 et R2 parce que du coup il faut choisir vos bandes d'intégration de telle sorte que vous connaissiez les températures à ces points là donc là j'aurai la température en R1 donc c'est à dire T1 et de l'autre côté j'aurai la température en R2 donc c'est à dire T2 ce qui vous donne T2 moins T1 qui va être égal à moins phi sur 2 pi lambda fois L quand j'intègre dr sur R ça vous fait du LN donc LN de R2 sur R la dernière étape on applique la loi d'Ohm thermique donc loi d'Ohm thermique delta T qui veut être égal à RTH fois phi mais attention on doit se placer en convention récepteur donc si j'en dessine mes deux systèmes donc ma canalisation intérieure de rayon R1 ma canalisation extérieure de rayon R2 la GT1 la GT2 j'ai dit qu'on avait défini le flux thermique dans la direction de UR donc on va avoir phi comme ça et donc si j'ai phi comme ça c'est à dire que le delta T que je considère doit être en sens opposé ok convention récepteur donc le delta T que j'utilise dans la formule de la loi d'Ohm thermique c'est T1 moins T2 ok donc ce qui vous donne la loi d'Ohm T1 moins T2 doit être égal à RTH résistance thermique fois phi et bien regardez c'est presque la même chose que la formule que j'ai déterminée au dessus en intégrant mon flux sauf que j'ai du T2 moins T1 à gauche mais j'ai un moins à droite donc en fait ça tombe bien ça se compense j'ai juste à identifier la résistance thermique ce qui vous donne la résistance thermique qui sera égale à LN de R2 sur R1 sur 2 pieds lambda tout simplement par identification avec ce qu'on a déterminé au dessus voilà j'espère que tout est bien clair à partir des 3 méthodes en fait que je vous ai détaillées normalement elles sont vous devez être capable de les appliquer sur n'importe quel type de système et pour des géométries quelconques que ce soit en cartésian en cylindrique ou en sphérique voilà je vous remercie de votre attention